Musique Aujourd'hui dans le tout en images, focus sur le top of crèfle, des épreuves de saut d'obstacles réservées aux cavaliers de l'île de France. Mais les provinciaux sont là aussi sur la carrière fédérale, comme en témoigne le gagnant du CSO enseignant. Ambiance hippique sur la carrière fédérale avec le championnat indoor enseignant sur une épreuve à 1,5 m en deux manches. Il fallait boucler la première manche dans un temps optimum et aller vite sur la seconde. Pas facile. Des Vibraflans avec Cantino et Simon Laforêt avec Cadeau Madélis s'en sont bien sortis, mais le meilleur a été Anthony Dessault avec Vodka de Villiers. Vous êtes enseignant en Lorraine, vous êtes où ? En Meuse, centre équestre de Bodonvilliers, pas trop loin de Nancy. C'est un gros centre équestre ? On a 260 licenciés, on est le premier centre équestre meuzien. Donc c'est un bon centre équestre, oui. Il y avait bien deux manches, donc avec une manche temps optimum. Je viens de Lorraine, mais nous en Lorraine, on n'a pas ça, on ne connaît pas. C'est la première fois que je montais sur un temps optimum. C'était un peu dur, mais au final on a bien géré, on a travaillé ça à la maison, on a bien géré. Et au final je me classe deuxième au provisoire sur la première manche. Donc quand même satisfait, satisfait, vraiment satisfait. Et la deuxième manche, donc barème sans chrono, j'assure le sans faute. Et au final j'ai de la chance parce que la personne qui est juste devant moi fait 4 points ou fait une faute en fait. Donc je passe premier. Les jours qui arrivent vont être festifs, on va arroser ça. Les meilleurs cavaliers de saut d'obstacle d'Île-de-France ont la chance de concourir sur la grande piste du Hall 5B. C'est le top of crèfle. Pour la première fois en 2015, il se tenait sur deux jours. Mardi 1er décembre, les professionnels de la région disputaient un Grand Prix Pro 3 sur une hauteur de 1m25. A l'issue de la première manche, les six meilleurs s'affrontaient sur un parcours au chronomètre. Très bon tempo pour le cavalier de complet Geoffroy Soulez avec Cocorico. Mais la championne d'Europe junior Camille Condé-Ferrera avait été plus rapide avec Pivoine Descartes. Elle terminera deuxième car celui qui ouvrait la seconde manche, Stéphane Lerotti, était décidément imbattable. Je me suis régalé, c'est un cheval qui progresse énormément, que j'ai récupéré l'année dernière. Et qui l'a fait quelques 1m30 cette année. Là c'est la première qui gagne, donc je suis très heureux. Le parcours était très intéressant, ça s'est couru en deux manches. Une première manche où il fallait être sans faute dans un bon temps. Là j'ai eu de la chance puisque je suis septième et je suis le dernier pour partir en deuxième manche. Et puis après la deuxième manche, à fond, il n'y a pas de solution pour gagner. La journée se terminait dans le Hall 5B par un Grand Prix Pro 2 à 1m35. Victoire très nette de Gwena Elgaro avec Prissa Sinclair. La piste va maintenant accueillir les meilleurs cavaliers mondiaux du saut d'obstacle avec le Longines Paris Masters. Le salon du cheval, c'est aussi la possibilité d'acheter un cheval. Grâce au site internet Find Your Horse, une quinzaine de poneys et de chevaux sont proposés à la vente. Âgés de 3 à 12 ans, de différentes races, ils sont visibles tous les jours dans leur boxe et en action sur la carrière élevage. A mi-salon, le bilan est déjà bon pour les beaux arabes au frisant du hara du Valon des Crâns Noirs. Le bilan est très positif. On a deux chevaux de vendu et on va avoir probablement un troisième vendu d'ici peu, puisqu'on a plusieurs options possibles, dont une option ferme. Il faut compter en France à partir de 4 500 euros pour un poulain de l'année. Ça monte environ de 1 000 euros par an, mais ça c'est surtout sur notre élevage, je crois que c'est à peu près ce qu'on peut compter sur les autres. Et pour en savoir plus, rendez-vous dans le hall 5A. On est à côté de la carrière élevage, il y a des chevaux en vente cette année sur le salon. Combien de chevaux sont en vente ? Une petite quinzaine, entre 15 et 20. Il y a différentes races, on a des arabes au frisant, des franches montagnes, des sels français, des sels sardes. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, beaucoup de loisirs, un peu de sauts d'obstacles, de complets, un peu de tout. Alors comment ça se passe ? On peut les voir dans les boxe, on peut les voir sur la carrière ? Oui, alors en fait ils sont dans les boxe, juste à côté, et ils sont présentés régulièrement dans la journée. Il y a des présentations le matin et l'après-midi, en longe ou montée, et les éleveurs ou les vendeurs sont tous à côté. On peut venir les voir directement. On peut avoir des renseignements auprès de vous ? Oui, alors en fait ici on distribue le catalogue des ventes gratuitement à tout le monde, et on peut donner des informations sur chaque chevaux, ou prendre leur contact, et contacter les éleveurs ou les vendeurs, et mettre les personnes en contact. Et expliquer en fonction du besoin de la personne, loisirs ou sport, quel cheval pourrait le mieux lui convenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada